Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon qui concerne l'activité de la grammaire pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire. La leçon s'intitule sur le complément circonstanciel de temps. Pour présenter cette leçon, j'ai proposé trois phrases. Phrase A, la phrase B, la phrase C. Je vais vous lire, suivez avec moi. La phrase A. Avant chaque départ, la famille étudiait soignisement la carte. La phrase B. Leurs routes se sont croisées au premier rayon de soleil. Phrase C. Chaque matin, la maman relève la table et met un peu d'ordre. Je répète, avant chaque départ, la famille étudiait soignisement la carte. Leurs routes se sont croisées au premier rayon de soleil. Chaque matin, la maman relève la table et met un peu d'ordre. Suivez avec moi. Regardez les mots qui s'écrivent en couleur. Avant chaque départ, au premier rayon de soleil. Chaque matin. Et suivez avec moi, s'il vous plaît. La rubrique Je manipule et je réfléchis. Première question. Essaye de déplacer les mots en couleur ou de les supprimer. Suivez. Regardez les mots qui s'écrivent en couleur. Avant chaque départ, on va les supprimer. Au premier rayon de soleil, aussi on va les supprimer. Et chaque matin, regardez, ici, il ne reste la famille étudiait soignisement la carte. Et ici, leurs routes se sont croisées. Et ici, la maman relève la table et met un peu d'ordre. Que remarques-tu ? À votre avis, que vous remarquez lorsqu'on a supprimé les mots en couleur ? On a remarqué quoi ? On a remarqué que les mots en couleur, on peut les déplacer ou bien on peut les supprimer. D'accord ? Sans changer quoi ? Sans changer le sens de la phrase. D'accord ? Est-ce que le sens de la phrase a changé ? Regardez la phrase a. Avant chaque départ, la famille étudiait soignisement la carte. Il devient la famille étudiait soignisement la carte. Donc, il reste le sens. Donc, le sens ne change pas. D'accord ? On remarque que les mots en couleur, on peut les déplacer ou bien les supprimer. Et puis, on remarque aussi qu'on peut supprimer les mots sans changer le sens de la phrase. D'accord ? La troisième question, qu'indiquent ces groupes de mots en couleur ? Ils indiquent quoi ? Regardez. Avant chaque départ, au premier rayon de soleil, chaque matin, ils indiquent quoi ? Ils indiquent le moment ou bien la durée d'une action. D'accord ? Ils précisent le temps de l'action ou bien la durée d'une action. La quatrième question, où sont-ils placés dans les phrases ? Donc, les mots en couleur. Regardez. La phrase a, les mots en couleur au début de la phrase. Donc, a au début de la phrase. La phrase b, les mots en couleur se trouvent à la fin de la phrase. D'accord ? Et la phrase c, les mots en couleur se trouvent au début de la phrase. Au début de la phrase. D'accord ? Donc, les mots en couleur, ce sont des compléments. D'accord ? Ce sont des compléments. Ils visent à faire quoi ? Ils visent à préciser le temps ou le moment ou bien la durée d'une action. D'accord ? C'est le complément circonstanciel de temps. Il indique ou bien il précise le temps de l'action. Donc, d'après tout cela, on peut déduire la règle suivante. Suivez avec moi. Alors, je retiens. Le complément circonstanciel de temps. C'est-c'était. L'abréviation C'est-c'était. Complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de temps précise quoi ? Il précise le moment, la durée ou bien la répétition d'une action. D'accord ? Il précise le moment de l'action. Il répond aux questions quand ? Depuis quand ? Combien de temps ? Donc, le complément circonstanciel de temps répond aux questions quand ? Regardez. Quand la famille étudie soignusement la carte ? Avant chaque départ. Quand les mamans relèvent la table et mettent un peu d'ordre ? C'est chaque matin. D'accord ? Donc, il répond à la question quand ou bien depuis quand ou bien combien de temps. Et le c'est-c'était ou bien le complément circonstanciel de temps peut être déplacé ou bien supprimé sans changer le sens de la phrase. Sans changer le sens de la phrase. Donc, c'est ça la règle du complément circonstanciel de temps. Maintenant, on passe pour faire un exercice d'entraînement. Je m'entraîne. Exercice. On va souligner les compléments circonstanciels de temps dans chaque phrase. Regardez. La phrase A. Dans cette phrase, il y en a deux compléments circonstanciels de temps. Donc, il y en a l'été dernier, c'est le moment de l'action et durant deux mois, c'est la durée d'une action. D'accord ? La phrase B. Chaque semaine, elle visitait une nouvelle ville. Regardez. Donc ici, où est le complément circonstanciel de temps ? C'est chaque semaine. D'accord ? La phrase C. Tous les week-ends, elle partageait des photos sur leur blog de voyage. Où est le complément circonstanciel de temps ? C'est tous les week-ends. D'accord ? La phrase D. Aujourd'hui, j'ai reçu un émail d'invitation d'elle. D'accord ? Où est le complément circonstanciel de temps ? C'est aujourd'hui. La dernière phrase. La phrase E. Je vais les rencontrer au Brésil le mois prochain. Donc, où est le complément circonstanciel de temps ici ? C'est le mois prochain. D'accord ? Donc, l'été dernier, durant deux mois, chaque semaine, tous les week-ends. Aujourd'hui, le mois prochain, ce sont des compléments circonstanciels de temps. Passons maintenant pour faire un exercice d'évaluation. Restez avec moi. Exercice. Complète ces phrases avec un complément circonstanciel de temps de ton choix. Donc, ici, on va compléter ces phrases par des compléments circonstanciels de temps. Phrase A. Plusieurs groupes de touristes visitent le musée de Pécaso. Donc, ici, on va compléter par un complément circonstanciel de temps. J'ai proposé ce soir. Plusieurs groupes de touristes visitent le musée de Pécaso ce soir. D'accord ? La phrase B. Vous passez les vacances à la plage. Le complément circonstanciel de temps C. En été, vous passez les vacances à la plage. La phrase C. Le paquebot entre au port. Le paquebot, c'est un petit bateau. Le paquebot entre au port chaque semaine. D'accord ? La phrase D. Elle voyage à l'étranger le mois prochain. Donc, le mois prochain, c'est un complément circonstanciel de temps. La phrase E. Nous visiterons les musées de Paris. L'été prochain, nous visiterons les musées de Paris. L'été prochain, c'est un complément circonstanciel de temps. La phrase F. Nadia prend des comprimés contre la toux. Donc, le complément, c'est chaque nuit. Chaque nuit, Nadia prend des comprimés contre la toux. La dernière phrase, la phrase G. L'avion a découlé dans quelques instants. D'accord ? Donc, ce soir, en été, chaque semaine, le mois prochain, l'été prochain, chaque nuit, dans quelques instants, ce sont des compléments circonstanciels de temps. Donc, vous pouvez faire d'autres compléments circonstanciels de temps de votre choix. Et merci pour votre attention. J'espère que vous avez très bien compris la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez des vidéos d'autres vidéos. D'autres vidéos. J'ai un autre. J'ai un peu de vidéo. J'espère que vous avez fait des vidéos dans les vidéos. Sous-titrage ST' 501